Salut, c'est Dianguina d'Interlude Hip Hop Classique. J'espère que vous allez tous bien. Encore merci pour tous vos retours sur notre série Murdering qui sont unanimement élogieux et sur les centaines de commentaires postés, c'en est presque incroyable. C'est une vraie marque de reconnaissance par rapport au taf d'investigation qu'on mène à chaque fois. Alors aujourd'hui, on diversifie nos formats et avant de revenir avec une nouvelle série, je vous présente une rubrique toute neuve qu'on a intitulé « Les Dessous d'un Hit » où à chaque épisode, je décortiquerai avec vous les secrets qui entourent la réalisation d'un classique rap en particulier. Et en imaginant ce nouveau format, le premier Hit Rap qui m'est venu en tête, c'est « Can't See Me » de Tupac. Parce que c'est l'archétype même du classique rap sur lequel on pense qu'il n'y a a priori pas grand chose à savoir, alors qu'en réalité, c'est le produit d'une histoire incroyable. Comme d'hab, mon taf a été méticuleux. Je me suis appuyé sur tout un tas d'articles, d'archives, d'interviews et plus particulièrement la biographie de Dr Dre par un auteur qui s'appelle Ronin Row, journaliste musical et surtout spécialiste de death row avec plusieurs ouvrages sur le sujet. « Can't See Me » de Tupac, c'est un tube emblématique, mais ce que peu savent, c'est qu'à sa sortie, cette chanson avait mille raisons de ne jamais exister sous sa forme finale. Et si toi aussi, tu veux savoir pourquoi, laisse-moi te présenter ce que tu as peut-être toujours ignoré sur « Can't See Me » de Tupac. Alors, si je devais marquer une date pour la naissance du procès qui va accoucher le « Can't See Me », ce serait de manière complètement subjective, le 18 octobre 1994. Ce jour-là sortait en magasin la bande originale du film « Murder was the Case » produite par Death Row. Et en plus du film réalisé par Dr Dre avec Snoop Dogg dans le rôle principal, la BO était particulièrement attendue depuis le succès d'une autre bande originale produite par le label « Cell Above the Rim » sorti quelques mois plus tôt. Et un titre en particulier aimantait une large partie de l'attraction de ce disque, le fameux « Natural Born Killers » qui scella officiellement la réconciliation entre Dr Dre et Ice Cube depuis l'époque NWA. Et peu le savent, mais « Natural Born Killers » avait d'abord été enregistré comme un duo entre Dr Dre et Sam Snead. Dr Dre avait réalisé un court-métrage de 17 minutes intitulé « Murder was the Case ». Peu temps après un jour en rentrant chez lui, il avait entendu Sam Snead qui bossait sur des instruments. Ce qu'il avait entendu avait retenu son attention et lui a demandé « Tu comptes faire quoi de ce beat ? Ce que tu voudras ? » Gaffe, faut inclure ça sur la bande originale du film. Sam était ouvert à cette idée, donc Dre la rejoint pour un duo sur « Natural Born Killers » en incluant Cube sur le refrain. Mais tout le monde chez Defro était surexcité de voir Dre et Cube à nouveau réunis. Donc on avait demandé à Dre de retirer Sam Snead du titre pour permettre à Cube de rapper dessus. La situation a contrarié Sam, bien que Dre lui rappelait qu'il avait déjà un morceau en solo sur la BO, « Recognize ». Sam disait ne pas aimer la chanson mais Dre prédisait qu'elle serait un succès. D'ailleurs j'en profite pour passer une dédicace à mon gars Sirai ici. Je sais qu'on a déjà eu plusieurs discussions interminables sur ce son. Lui n'en est pas fan, moi je trouve que c'est une dinguerie. Et plus particulièrement le deuxième couplet de Cube qui est d'une violence. Et à la première diffusion de ce clip sur les écrans télé en décembre 1994, les rumeurs allaient déjà bon train puisque d'après certains cette collab sur un titre devait en cacher une de plus grande envergure. Une collaboration sur un album entier entre Dr Dre et Ice Cube. Et les mieux informés murmuraient même déjà le nom de ce projet. Elter Skelter. Ronin Ro revient sur la chronologie des événements dans sa biographie de Dr Dre. Après que Dre quittait Roufless, Cube était de nouveau disposé à le revoir. Pendant leur conversation, on avait l'impression de retrouver le bon vieux Dre comme il disait. Bien que nerveux au départ et après que chacun ait pris la température de l'autre camp, ils se sont rencontrés chez Dre. « On n'était pas là pour se raconter des histoires » expliquait Cube. « C'était le même mec que j'avais connu et moi, je suis resté celui que j'ai toujours été. » « On s'est juste retrouvé, on s'est mis à rire des vieux souvenirs. » Avant même que Cube l'envisage, Dre a suggéré. « On devrait faire un son ensemble. » « Putain, ce serait ouf. » Tous les deux avaient encore des projets à finaliser, mais Dre voulait faire sortir Elter Skelter courant 94 en incluant Rennes et Snoop. Dre était lassé du gangsta rap et voulait réaliser un album conceptuel sur une théorie de la fin du monde rappelait Dioci. Tout l'été, ils l'ont passé ensemble à discuter du projet. Lorsque les journalistes leur demandaient ce qu'ils comptaient faire, ils répondaient en plaisantant « NWE, niggas without easy. » En fait, ils travaillaient sur une chanson que Dre avait commencé avec Sam Snead. « Natural Born Killers » est généralement admis comme la première collaboration de Dre et Ice Cube depuis l'album de Dioci en 89. C'est en effet leur première chanson en duo depuis l'époque NWE. En revanche, ce qui est beaucoup moins connu, c'est que Dre et Cube s'étaient déjà retrouvés sur un single un an plus tôt. « Paint the White House Black » de George Clinton en 93. En featuring avec Dr. Dre, Cam, Yo-Yo, MC Breed et Ice Cube. Cette première association de Dre et Cube avec George Clinton est fondamentale parce qu'elle préfigurera la naissance de Ken Simit Tupac comme vous le verrez dans la suite de ce récit. Alors, cette année 94 est cruciale dans l'histoire de Death Row et à plus d'un titre. Et notamment parce qu'elle marquera les premiers des accords de fond entre deux des cofondateurs du label qui étaient Dr. Dre et Shug Knight. Parce qu'en l'occurrence, si Dr. Dre lui envisageait de faire sortir son projet avec Cube dans la foulée de la BO de Murder Was The Case, Shug lui avait d'autres priorités, en l'occurrence, faire sortir les premiers albums de Dog Pound et de Nate Dog. C'était son titre le plus fort depuis longtemps et Dre sentait renaître après leur retrouvaille. Il voulait que son album Helter Skelter soit en magasin dès l'automne 94. Mais Shug disait qu'il devrait plutôt faire sortir les albums de Nate Dog et Jewel. Alors, cette décision de Shug pouvait sembler étonnante parce que la réunion de Cube et Dre sur un album commun était programmée pour être un succès a priori. Mais la suite des événements, et ça c'est une analyse personnelle, m'amène à penser que c'était certainement un choix éminemment stratégique de la part de Shug de tenter de dissocier le destin de Dr. Dre de celui de Death Row. Parce que je pense que dès le lancement du label ou presque, Shug a très vite ambitionné d'avoir la main mise seule sur Death Row. Ce qui nécessitait en priorité de faire éclore d'autres artistes que Dr. Dre au sein du label. Mais ça, comme je vous l'ai dit, c'est une analyse personnelle, ça n'engage que moi, parenthèse fermée. Quelques années plus tard, Dr. Dre fera allusion à son projet avorté, Helter Skelter avec Ice Cube dans le morceau Game Over de Scarface, en featuring avec Ice Cube, Too Short et Dre lui-même. Ce titre, vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur l'un de mes albums rap FAVORI ALL TIME, le Untouchable de Scarface. Pour autant, le projet avec Cube n'a jamais été officiellement abandonné pendant les années Death Row de Dr. Dre. Et entre 1994 et 1995, Dre va enregistrer plusieurs titres destinés à Helter Skelter. Et parmi ces sons, nés de la réunion avec Cube, figurez une prod que vous connaissez très bien et qui a donné un morceau intitulé You Can't See Me, Dice Cube. C'est assez peu connu, mais Cube a été le premier à poser sur ce beat. Puis les directives de Shug sur les sorties Death Row qui devaient suivre celles de la BO de Murder Was The Case ont amené ce beat à finir entre les mains de DOG PAND. La priorité de Shug, fin 1994 étant de faire sortir leur premier album. Pour beaucoup aujourd'hui, je pense, je vais vous introduire à l'une des premières versions d'un son que vous connaissez très bien. You Can't See Me de DOG PAND, enregistré courant 95, quelques mois avant Tupac pour le DOG FOOD. Titre qui ne devait finalement plus sortir, donc excusez la qualité audio. Néanmoins, ça reste un moment d'histoire, donc appréciez-le. Sous-titrage ST' 501 Le matin du 12 octobre 1995, Tupac est libéré de prison après paiement d'une caution en partie financée par Shug Knight en échange de sa signature chez Death Row. Je passe vite sur cet épisode puisque je consacrerai une série entière là-dessus. Alors dès sa sortie de prison, les témoignages sont unanimes. Pac s'est mis à enregistrer comme une machine. L'interprétation romanesque veut que Pac ait pressenti sa mort arriver de loin. Bon, l'explication plus terre-à-terre veut que Pac ait vite voulu s'acquitter de son contrat envers Shug, stipulant qu'il devait trois albums à Death Row. Toujours est-il que ses nombreux démêlés judiciaires, mêlés avec le succès fou de son album Me Against The World, sorti pendant son incarcération avec notamment le fameux single Dear Mama, et surtout le fait que Pac rejoigne le label le plus populaire du moment, avait créé un buzz fou autour de sa personne. Partant de là, le plan de Shug était simple, capitaliser sur cet état de grâce, ce qui en d'autres termes voulait dire faire sortir un album de Tupac vite. Un jour au studio, alors que Sam Snead travaillait sur de la musique pour son album à venir, Pac est arrivé et a dit « Faudrait que tu me files quelques beats ». À ce moment, Sam Snead tenta encore de se faire pleinement accepter par la famille Death Row, bien que personne n'avait dénié se montrer aux deux clips qu'il avait tournés. C'est pour ça qu'il avait répondu à Tupac « C'est pas un souci, mec ». Shug ne cessait de répéter aux autres artistes « Quand on commence à taffer sur un projet, tout le monde doit donner tout ce qu'il a pour le projet de l'artiste en question ». Lorsque Dre n'est pas venu pour soumettre les beats qu'il avait, Shug a mis la main sur sa tape de « You Can See Me » destinée au projet Elter Skelter. Il a effacé les couplets de Cube et Dre pour les remplacer par ceux de Tupac secondé par le refrain de George Clinton. Bien que Pac avait inclus Mitchell et la copine de Dre sur sa chanson « Run The Streets », Dre ne voulait rien avoir à faire avec cet album. « C'est bon » disait-il à l'ingénieur du son Tommy D. « Maintenant que Tupac est là, j'en ai fini avec Death Row ». Le deal était aussi gagnant pour Tupac parce qu'à sa sortie de prison, il était fauché. Et donc il lui fallait faire des sous rapidement grâce à un nouveau contrat. D'où ses tout premiers mots sur « Can't See Me » Si t'apprécies notre taf et que tu voudrais plus de vidéos comme celle-ci, tu peux nous aider en réalisant un don du montant de ton choix sur notre compte Tipeee dont tu retrouveras le lien dans la description de la vidéo. En attendant, on te remercie d'avance et bonne suite de programmes. Alors notez que le titre des premières versions de « You Can't See Me » devenu « Can't See Me » sur l'album de Tupac, orthographié avec un « see » et non plus « see » du verbe « voir » en anglais, mais jouant sur l'homophone, n'est absolument pas le fruit du hasard. Ce changement est intervenu à la demande de Shug. Alors c'est un point qui peut sembler complètement anecdotique, mais qui en fait est l'un des éléments les plus importants dans l'histoire de cette chanson et que je dois vous expliquer. La Californie, plus particulièrement et notamment dans les années 90, est connue pour avoir abrité une guerre de gang, comptant un schématiquement résumé par Bloods contre Cripps, même si dans les faits c'était un petit peu plus complexe que ça puisque vous aviez différentes factions chez les Bloods déjà, qui ne s'entendaient pas entre elles, et c'était pareil chez les Cripps. Mais bon, pour cette vidéo, retenez Bloods contre Cripps, c'est largement suffisant. Dans les années 90, Death Row était une structure unique dans le sens où ses membres étaient pour certains des Bloods, comme Shug Knight, d'où d'ailleurs la couleur rouge qui prédominait tant dans ses sapes, et pour d'autres étaient des Cripps, comme Orby X ou Snoop Dogg notamment. Donc Bloods et Cripps travaillaient main dans la main chez Death Row, même si au vu de tous ceux qui composaient le label, la balance penchait clairement du côté des Bloods. Ce qui fait qu'en tant quantité, Death Row s'est doucement mais sûrement affirmé comme étant affilié aux Bloods. Je précise que Trees est une contraction pour Twitter Bloods, qui était une sous-section particulière des Bloods à l'époque. Et c'est là que l'histoire de Ken Simi Tupac devient très intéressante. Parce que ce qui va venir exacerber les antagonismes dans cette histoire, c'est le bif entre DJ Quick, légendaire producteur maison de Death Row, pote de très longue date de Shug, et surtout membre des Mob Parus, qui était une section particulière des Bloods, et MC8, célèbre rappeur de Compton Most Wanted, que vous connaissez au moins pour son rôle dans Menace to Society, qui lui, était un creep notoire. Alors je ferai une série entière qui sera dédiée au bif entre DJ Quick et MC8. Les gens citent assez peu parmi les gros bifs de l'histoire du Hip-Hop, mais les amoureux de la West vous le confirmeront tous. Le bif entre Quick et 8 est l'un des bifs les plus violents de l'histoire du Hip-Hop. C'est l'un des seuls bifs à avoir clairement, ouvertement, franchement dépassé la sphère musicale, pour ouvrir un nouveau front sur la guerre des gangs entre Bloods et Crips. Des gens ont été tués dans le cadre de ce bif, des menaces pesaient même sur la mère de 8, un vrai bif quoi. Comme d'ailleurs le disait Big dans What's Beef, il y a vraiment bif quand même ta mère n'est plus en sécurité dans la rue. Et sur la BO de Murder Was The Case, vous retrouvez un son culte de DJ Quick intitulé Dallas & Sents, et que pour les plus puristes d'entre vous, vous pouvez également retrouver sur le violentissime album de Quick, Save Plus Sound sorti en 1995. Et sur ce titre Dallas & Sents, Quick termine 8 comme jamais. Jamais ! Et Quick poussera l'insolence, jusqu'à l'interprété Dallas & Sents au Source Awards 95, juste après la performance dingue de Sam Snead en prime time, avec tout le possible defro derrière lui et surtout MCA dans le public. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Et MCA répondra à DJ Quick sur plusieurs titres sur son deuxième album solo, le Death Threats. Cet album est ouf. A tous ceux parmi vous qui aiment les ambiances West Side, je vous le recommande vivement. Le Death Threats de MCA. Tous ceux qui l'ont déjà écouté savent très bien de quoi je parle. Sous-titrage ST' 501 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 Le titre avait également changé, devenant « Can't See Me », une insulte à l'encontre des différents gang cribs de Los Angeles. Alors ceux qui connaissent Pac me diront « Mais Pac était cool avec MCA depuis l'époque de Menace to Society ». Et en plus, Pac n'avait pas d'appartenance claire à un gang, ce qui pour ces deux points d'ailleurs sont vrais. Mais n'oublions pas que ce changement de long était une démarche de la part de Shug, qui lui a toujours été un membre Blood et pas Ruth comme Quick. En plus, ce bif entre MC8 et Death Row allait bien au-delà des affinités personnelles de Pac, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un autre front sur la guerre de gang entre Bloods et Crips. Le label faisait du surplace, et les artistes ont vite compris qu'ils faisaient l'objet d'une autre controverse dans la rue. Les Crips avaient entendu Quick insulter Hate et considéraient désormais Death Row comme un refuge de Bloods. Et même si Pac n'avait pas de filiation claire avec les Bloods de Shug, ça n'empêche que si vous êtes très attentif, sa musique est parsemée de messages subliminaux qui prêtent une forme d'allégeance aux Paroos. Et évidemment, quand on entendait gueuler M.O.B. M.O.B., ce n'était pas que pour Money Over Bitches, mais aussi et surtout pour M.O.P. J'adore ce titre, je le connais par cœur, et plus particulièrement le troisième couplet de Pac qui est fracassant. J'adore Doug Pairn, mais je suis vraiment content que Shug ait donné le titre à Tupac. Ken Simi reste dans mon top 3 au Lies On Me, avec Trading War Stories et Ain't Hard To Find. N'hésitez pas également à me laisser vos top 3 au Lies On Me, je suis curieux de savoir. Alors si t'apprécies mon t-shirt, sache qu'on a créé une première collection dans le même genre, où tu retrouveras des covers d'albums rap sous format cartoon. Ce qu'on te propose, c'est une manière stylée d'enfin affirmer haut et fort ta passion pour nos classiques hip-hop, en sortant des sentiers battus avec ce qu'on nous bassine à la télé comme étant du rap. Et évidemment que sur cette première collection, au-delà de Tupac, tu retrouveras d'autres personnages, comme du 50, du Game ou du Nas par exemple. Après, je vais être franc avec toi, aujourd'hui on est encore sur une phase test, ce qui veut donc dire qu'on va se borner à une collection limitée, à la fois en termes de quantité et de modèles. On a fait produire 300 exemplaires au lancement il y a quelques semaines, et on ne relancera de nouvelles productions, étendues sur d'autres modèles, qu'à la seule et unique condition que la demande ait été bonne dans un premier temps. Donc si tu veux être sûr d'avoir le t-shirt sur le ou les modèles qui te plaisent, tu peux dès à présent te rendre sur le site outro-official.com, dont tu retrouveras le lien dans la description. Et surtout le montage. Donc si tu veux nous aider à réaliser plus de contenu comme celui-ci, tu peux également faire un don du montant de ton choix sur notre compte Tipeee, dont tu retrouveras le lien dans la description de la vidéo. Et en ce qui nous concerne, on est de retour très vite avec du lourd, et notamment notre fameuse série What's Beef, où je décortiquerai avec vous les origines de Beef Hip Hop. Je suis assez méticuleux dans mon taf, donc pardonnez-moi si je prends un petit peu de temps, mais j'ai une autre bonne nouvelle, puisque les débats de groupe reviennent également. Et pour ceux qui viennent de nous découvrir, vous pouvez également consulter nos vidéos déjà disponibles, présentes sur les différentes playlists de notre chaîne YouTube. En attendant, portez-vous très bien, et à très vite.